Alors c'est parti pour un nouveau Cali Vlog en ce 5 mars 2021, je sais pas du tout la date qu'on était Petit déjard parce que la main n'a pas école aujourd'hui, alors on a pris le time Oui j'ai des, voilà, y'a l'autre moitié qui arrive, c'est divisé en deux, c'est compliqué La baguette était cassée au magasin, oui c'est les pom-pom de la la On a un temps, oui, alors elle a encore maquillée parce qu'elle a fait une compète hier soir Mais c'était difficile à enjeter Ouais, bah on a démaquillé mais il en reste toujours un peu, je suis pas trop douée, je sais pas Et elle sent la laque alors qu'elle a, ah bah non tu t'es pas, ah bah non tu t'es pas lavé en fait après la compète, c'est pour ça Je t'ai lavé avant mais pas après parce que c'était très tard Heureusement qu'on a pas mis le gel Oui oui, parce que dormir avec le gel, bref écoutez il fait un temps de ouf Il faut que je vous parle aujourd'hui et voilà, bref je vous reprends quand j'aurai fini mon petit déj Alors avant de me lancer dans une intro qui va certainement être absolument interminable Parce que j'ai plein de choses à vous dire, je voulais vous parler de nude Oups, de bon côté c'est mieux Dans ma dernière vidéo produits finis non alimentaire, je vous le mets là, je vous en ai parlé Mais c'est vrai que j'ai pas parlé plus en détail, je vous ai expliqué pourquoi j'avais arrêté d'utiliser les déos que j'utilisais jusqu'à présent Mais je vous ai pas parlé de ça, donc c'est nude, certains m'ont demandé comment ça s'écrivait Donc c'est N-U-U-D, je vous mets le logo là Donc en fait comment ça se passe, c'est donc un tout petit tube Alors il est tout petit mais en fait faut savoir que moi, vous voyez j'arrive à la fin là Ça fait, je sais pas, 6 mois que je m'en sers Parce qu'en fait le concept c'est quoi, c'est tu l'ouvres, tu prends une micro noisette Mais genre quand je vous dis micro noisette, c'est une micro, ah voilà il y en a même limite trop Ouais il y en a trop là, attendez, hop, j'ai pas vu du coup, voilà Donc tu prends ça et tu mets sous tes aisselles Comme ça, tout simplement Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que ça tient entre 3 à 6 jours Et en fait ce qui se passe c'est que moi j'en mets clairement pas tous les jours Et là en plus c'est l'hiver, autant vous dire que j'en mets quoi, une fois par semaine Et pourtant je courais tout ça Mais en fait c'est hyper efficace Et alors c'est naturel, c'est des produits naturels, il y a pas d'aluminium C'est cruelty free, c'est vegan Les emballages, alors ce tube là il est fait en canne à sucre Et là je vais vous montrer après la grosse boîte dans laquelle vous le recevez Et elle est à la mise au point monsieur, je vous plaie merci Voilà vous mettez vraiment mais un tout petit peu Vous voyez, un tout petit peu, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup Et voilà puis ça vous fait plusieurs jours, tout simplement Voilà vous mettez comme ça, hop, rapide, efficace Et l'autre emballage disait il est biodégradable Donc en fait c'est bon pour la planète avec ses emballages C'est bon pour vous parce qu'il n'y a pas de cochonnerie à l'intérieur Et c'est bon pour votre porte-monnaie parce que je vous dis le petit tube Moi la première fois que je l'ai reçu, je me suis dit Oh là là mais c'est tout petit, ça va me faire rien du tout Et en fait ça fait 6 mois que je suis dessus Et vous voyez il en reste encore Et donc la boîte elle est comme ça Quand vous le recevez elle est trop belle en plus Donc voilà tout ça c'est biodégradable Vous avez toutes les explications Mais bon il n'y a pas grand chose à savoir de plus que ça Et donc voilà Et alors ils sont cools parce que Donc c'est en collab avec eux Et du coup ils vous offrent un code promo qui s'appelle Cécile20 Et qui vous offre 20% de réduction Tout simplement Donc vous avez tout en barre d'infos, le lien de leur site et tout ça Et voilà et moi je suis ravie Je vous en avais déjà parlé sur Instagram Je suis vraiment ravie parce que ça m'a sauvé la vie Vous savez ça fait des années Je vous parle dans mes produits finis que je veux changer C'est déo C'est satané déo avec leur sale composition Et du coup j'ai trouvé mon bonheur avec ça Et je pense que je vais rester avec ça toute ma vie Encore une petite étape avant de commencer mon intro Hier j'ai reçu ça, j'ai commandé Je l'ai payé, c'est pas du tout sponsorisé ou quoi Je suis Gaëlle Garcia Diaz depuis pas mal de temps Et cette palette là me faisait beaucoup envie J'ai vu pas mal de nanas la tester et faire des maquillages très colorés Du coup voilà j'ai envie d'essayer de me faire un truc un peu dégradé Jaune au rouge sur la paupière Maintenant que j'ai l'habitude de maquiller Lana pour ses compètes de cheer je me dis Bah tiens je vais peut-être rester sur moi Attention je ne suis en aucun cas une pro du make-up Et je pense que les pros du make-up vont péter un câble en regardant ces images Parce que je suis un peu nulle à part me maquiller les yeux Vous savez je fais pas grand chose Du coup je voudrais faire des photos aussi tant qu'à faire si c'est réussi Si 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 c'est réussi Du coup j'avais demandé sur Instagram si vous pouviez me recommander un fond de teint couvrant Donc j'ai acheté ça parce que j'en avais une mais elle est très vieille Elle était toute seule j'arrivais pas à la récupérer Donc j'en ai pris une si je payais ça à un dollar Enfin voilà ça coûte rien Et ma copine Amandine du coup face à mon SOS sur Instagram M'a dit qu'elle avait un fond de teint dont elle ne se servait pas Qui est celui-ci Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut Je ne sais pas du tout si c'est ma couleur Mais bon ça m'a invité d'en acheter un exprès Parce que je voudrais un truc hyper couvrant pour faire un peu comme un filtre quoi J'ai pas une peau à problème Je ne mets jamais rien sur ma peau A part de la crème hydratante Vous le savez bien Ça fait des années et des années que je ne mets plus de fond de teint Mais là si je veux faire des jolies photos C'est quand même mieux si le teint il est vraiment uni J'ai même pas de blush Enfin si j'ai le blush de Lana Cela dit je pourrais le mettre Mais bon voilà je suis vraiment nue On va essayer déjà de commencer pour faire quelque chose pour les yeux Sachant que les sourcils je ne sais toujours pas les maquiller Il faudrait que j'apprenne un jour Et les lèvres je commence à peine Mais je ne suis pas très douée Et du coup comme je vais faire un truc jusqu'au rouge J'ai retrouvé ça C'est un échantillon Chanel que ma belle soeur m'avait envoyé assez rouge Donc ça devrait aller niveau couleur Parce que les rouges à lèvres que j'ai moi C'est les Banana Beauty Et donc le Martine que j'ai acheté hier qui est là Mais qui est plus dans les tons rose que rouge Et comme là ça va partir en rouge Je voulais un truc rouge Et j'ai retrouvé ça quand j'ai trié ma salle de bain la semaine dernière Et du coup j'espère que ça devra aller Mais je suis tellement nulle à l'appliquer Je suis vraiment nulle quoi J'apprends et voilà Donc ne jugez pas s'il vous plaît Parce que je suis vraiment une grosse débutante Et là on va essayer ça Je ne sais même pas si c'est bien couvrant Merci Amandine de me dépanner Ça m'a évité d'aller en acheter Et par contre j'ai acheté hier Je suis allée à Daiso Et j'ai pris des pinceaux Parce que je n'ai même pas de pinceaux En fait j'ai ceux de Lana pour son tir Mais bon c'est à elle Je ne vais pas lui prendre Donc j'ai acheté ça chez Daiso Donc il faut savoir que Daiso c'est le magasin à tout à 1,50$ Donc voilà j'ai acheté ça Plusieurs voilà ça c'est pour le rat de cil Enfin je vais essayer de faire quelque chose S'il vous plaît Soyez indulgent Je suis vraiment nulle Et voilà écoutez je découvre On est encore plus ou moins confinés Ça fait partie des choses qu'on peut faire Voilà apprendre à se maquiller Donc pourquoi pas Et voilà bref je vais filmer ça Dans mon dressing Vous savez que je me prépare dans mon dressing Mais c'est pas forcément très glam Et je vais vous faire un petit accéléré musical je pense Mais voilà enfin bref En tout cas dans l'essentiel dans la vie c'est d'apprendre Et tu vois je ne sais même plus Je ne sais même plus comment je faisais avant Je fais ça et après je mets Il a l'air assez foncé Oh écoutez hein C'est pas pour aller à une soirée C'est pour faire une photo Il a un peu foncé hein Ah mais il est bien J'ai même pas mis de base ou quoi J'ai même pas mis de crème C'est vraiment freestyle C'est juste pour enlever vous voyez Alors je sais qu'il faut tapoter Moi je fais ça Je sais qu'il faut tapoter Vous voyez Je vois rien Parce que je n'ai pas mes lunettes Comme ça Tapoter comme ça Ah oui il est bien couvrant quand même Il est pas mal Il fait bien le job En fait c'est pas tant que j'ai des imperfections Mais j'ai pas mal de taches De taches de rousseur De grains de beauté Bon là clairement on n'est pas sur une couvrance Absolue Mais c'est pas mal C'est pas mal nice en fait Je tapote je sais que je tapote pas Au final la couleur on est pas C'est pas si nul C'est bien que ça fait vraiment un effet filtré Je dirais que j'ai mis un filtre Un filtre sur ma tête Et donc tout ce qui est anti-cerne Le contouring Je sais quoi là Le highlighter machin Tout ça vous voyez moi C'est vraiment C'est vraiment des choses que je ne maîtrise pas Tout à l'heure Et écoutez j'ai pas fini pour apprendre Donc voilà ça donne ça Sachant que ma caméra j'ai l'impression qu'elle a Un espèce de mode portrait Où elle me lisse déjà Mais c'est vrai que ça fait bonne mine en fait Par contre ça enlève pas les rides Quoi ce t'arnaque Pour les rides les gars Alors du coup je vais faire ça Je connais tellement rien Mais même les pinceaux je connais rien Je veux dire que moi je pars de zéro Zéro J'ai tout à apprendre Parce que avant j'avais mes maquilleuses Qui me maquillaient Je faisais des shootings photos jadis Je ne l'avais plus Mélanie, Anaïs, Marion Alors ce que je veux faire C'est du jaune dedans Donc du jaune Et faire un dégradé vers le rouge Donc jaune, orange, rouge Voilà comme ça Je sais pas faire de clin d'oeil Donc c'est très compliqué pour moi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 Voilà, ça donne ça. Je ne sais pas trop comment finir là. Il faut que je mette en rat si je vais mettre du rouge. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si tu mets du rouge ou du jaune. Le rouge est hyper pigmenté. Le jaune est beaucoup plus dur à être visible. C'est normal, c'est du jaune, vous me direz. Mais le rouge est beaucoup plus pigmenté. Sous-titrage ST' 501 Voilà pour les yeux. C'est pas mal hein ? Je vais mettre un post sur Insta. Je vais faire une photo après et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des conseils par rapport à comment je l'ai appliqué et tout ça. Des petites choses à faire en plus ou différemment. Allez-y, dites-moi. Je vais mettre le rouge à lèvres. C'est toujours la partie la plus cocasse. En fait, j'ai du mal à délimiter mes lèvres. J'ai du mal. Alors en haut, ça va. Mais là, là, cette partie-là, en fait, souvent, c'est trop comme ça ou pas assez. Et la symétrie, enfin, je suis hyper nulle. Les yeux, l'eyeliner, tout ça, je maîtrise depuis des années. Mais les lèvres, je galère comme jamais. Parce que j'apprends. Et voilà. Voilà. Donc, on va voir. Je l'ai même pas ouvert. Trop mignon. Trop mignon. Attends, je vais enlever mes gouttières pour faire les photos, ça, c'est bon. Vous voyez, même là, c'est très bon. Là, ou alors c'est ma lèvres qui est mal fichue. Et là, ça fait bombée. Et là, ça fait plat. Vous voyez ? Hier, j'ai eu le même problème. Alors, je pense que c'est ma lèvres qui est mal foutue. Mais bah, je vous avais parlé sur Instagram de mon questionnement sur le rapport à faire de l'acide hyaluronique. Parce que c'est quelque chose dont j'ai une grosse curiosité. C'est pas un complexe ou quoi. Je suis absolument pas complexée par mes lèvres. C'est juste que je trouve ça joli. Les bouches pulpeuses, alors pas les énormes bouches. Le but, c'est pas d'en mettre 4 tonnes. Juste en mettre un tout petit peu. Voilà. Juste un tout petit peu. Et j'ai eu des retours. Généralement, en manière générale, vous aimez pas ça. Après, c'est pas un truc à vie. C'est pas un gros truc. Enfin, moi, je vois pas ça comme un gros truc. Je vois ça comme tu le fais, tu regardes, si ça te plaît, tu refais, si ça te plaît pas, tu refais pas. Alors après, oui, faut pas tomber dans le faire toujours plus. Parce qu'après, tu te retrouves avec des bouches qui ressemblent plus à des bouches. Mais voilà, moi, c'était un truc. Mais apparemment, ça fait super mal. Moi, c'est surtout ça qui me freine. Et voilà. Donc, je sais pas. Pour l'instant, je l'ai pas fait. Je le ferai pas en Covid de toute façon. Et on verra plus tard. Mais pour l'instant, non, j'ai... Des fois, j'ai rien. Mais tu l'as fait. Non, non. De toute façon, si je le fais, je vous emmènerai avec moi. Je ferai un vlog. Je vous le dirai. Il y aura absolument aucun tabou par rapport à ça. Mais pour l'instant, non, je l'ai pas fait. Et pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité. Ok, le bas. C'est plus dur, le bas. C'est discret ? Très discret. Voilà. Je peux pas faire mieux. Je suis pas sûre que ce soit parfait du tout. Mais je pense que c'est le max que je puisse faire. J'ai essayé de faire une photo sur fond noir pour que ça ressorte les couleurs. Je sais pas du tout ce que ça a donné. Je vais vous la poster sur Insta. Il faudrait que je change mes boucles d'oreilles un jour. Mais je les aime tellement, celles-là. Alors ça, ça vient de chez Claire's. Celle-là, je sais plus. Ça fait des années que je les ai. Mais c'est des trucs babatins. Ça, c'est Claire's. Je les aime trop. Je vais faire une petite photo. J'aime bien. Je vais aller voir ma fille. Je vais voir sa réaction. Quoi ? C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as vu, ça te plaît ? Les yeux et tout ? C'est parce qu'elle veut la même chose. Elle est en train de ranger sa chambre. C'est sûr que toi, ton maquillage qui coule. Tu veux que je te fasse pareil ? Oui. Ah oui, pour aller à l'école aussi, non ? Ça te plaît ? T'aimes bien ? C'est bien fait ? Tu trouves ? Je te ferai ça. Ce sera beaucoup plus facile à faire sur toi qu'à faire sur moi-même. Ouh là là, je fais blanche là. Oh oui ! Raction de Nico. Nico ? C'est le challenge réaction ? Mais t'en penses quoi ? C'est joli. C'est très joli. Très joli. T'aimes bien ? L'Anna, elle est triste parce qu'elle veut la même chose. Ah bah... T'as encore un peu le reste de mascara, toi. Oui, bah oui, oui. Oui, c'est joli. Mais il faut que je remette le mascara comme t'as fait toi, maman. Non mais je te fais tout ça, je te fais la totale. T'es en train de tester plusieurs couleurs de rouge à ces temps-ci ? Bah là, c'est un échantillon que j'ai retrouvé de ta sœur, le truc est comme ça. D'accord. T'aimes bien ? Moi aussi, j'ai fait la totale. Backstage, une photo Instagram, elle est toute seule. Ça va être comique. Ça va être comique. Je ne vais jamais y arriver. Oula. Ah mais c'est trop près là, putain. Oh là là, comment je vais faire ça, moi ? Ah, je n'ai pas de télécommande, je ne sais pas comment faire. Bon, je vais profiter de ce petit setup pour vous faire l'intro, ça change. Le drag, il est complètement par passé. C'est super moche. Mais bon, bref, c'est pas grave. Alors, ouais, l'intro arrive super tard. Je suis désolée, mais bon, vous avez l'habitude. Bonjour à tous, c'est parti pour ce 5 mars 2021. Nous sommes vendredi. Donc, c'est ce que je vous disais, la nana n'a pas école. Je ne sais même pas si je vous l'ai dit, en fait, je ne me rappelle plus. La nana n'a pas école parce que c'est une journée de formation des maîtresses, tout ça. Donc, ça arrive 2-3 fois dans l'année que les pas écoles à cause de ça. Aujourd'hui est un jour comme ça. Donc, voilà, elle n'a pas école. On n'a pas grand-chose au programme. Et voilà, il fait super beau. Donc, ce matin, je voulais tester ça. Je suis trop contente. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu rajouter du blush. J'ai pensé après, mais je n'ai pas de blush et que celui de l'ana de compète, mais il est vachement rose. En bref, c'est pas grave, on s'en fiche. Alors, je voulais vous prendre aujourd'hui parce que j'ai plein de choses à vous dire. Donc, ce petit monologue risque d'être très long. N'hésitez pas à avancer si vous n'avez pas envie d'écouter. Mais bon, il y a des informations assez importantes dans ce que je vais vous dire. Tout d'abord, ici, en ce moment, on a eu pas mal de bonnes nouvelles. En fait, il faut savoir. Donc, ça, je vous l'ai déjà dit, mais les cas ici de Covid descendent vachement. Ce qui fait qu'on est enfin en zone rouge. Et en fait, en zone rouge, il y a plein de choses qui réouvrent. Il y a les cinémas, il y a les restaurants à l'intérieur, tout ça. Et ça, c'est les alarmes de l'école, mais il n'y a pas d'école. Il y a plein de choses qui réouvrent comme ça avec, évidemment, un nombre de personnes très, très, très limité. Par exemple, le cinéma, c'est 20% ou 100 personnes en fonction du chiffre qui est le plus bas. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui réouvrent. Donc, c'est cool, ça fait du bien. Parce que nous, il faut savoir que depuis fin novembre, en fait, depuis qu'on est revenu de Saint-Exiline, on n'a le droit de voir personne. À part là, depuis récemment, dehors, on a le droit de se regrouper à trois familles dehors. Mais avant ça, on n'a le droit de voir personne en intérieur, tout ça. Enfin, c'était genre dingue. Genre Noël et Jour de l'An, tout ça. Bah, voilà, on était tout seul. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, on a le droit de voir jusqu'à trois familles en intérieur. On ne l'a pas encore fait, d'ailleurs, mais bon, c'est cool, on va pouvoir revoir des copains en intérieur comme ça. Sachant qu'on va continuer à faire extrêmement attention à ne pas revoir tout le monde et à, voilà, juste sélectionner malheureusement encore quelques familles parce que c'est compliqué. À côté de ça, la vaccination accélère énormément ici. Je crois qu'on est à presque 20% des Californiens vaccinés. Donc, c'est cool, ça va hyper vite. La semaine prochaine, je vais vous faire un espèce de petit reportage parce que je vais emmener quelqu'un se faire vacciner. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Il faut savoir qu'ici, ils prioritarisent les professeurs en ce moment, notamment. Enfin, en fait, ils ont ouvert au début aux personnes très âgées et donc tout ce qui est les personnes vraiment essentielles, les pompiers, les docteurs, tout ça. Après, en fait, ils ouvrent petit à petit à tout le monde. Et là, on est dans les gens qui peuvent se faire vacciner actuellement. Il y a plus de 65 ans. Enfin, il y a plein de types de personnes. Je vous laisse cliquer sur Internet si vous voulez la liste intégrale. Et là, en gros, les maîtresses peuvent se faire vacciner parce qu'en fait, l'école de Lana et de nombreuses écoles publiques dans le coin réouvrent ce mois-ci. Alors, je vous ai fait un énorme blabla dans ce vlog-là pour vous expliquer comment l'école de Lana va réouvrir. C'est très particulier. Mais ça a été confirmé cette semaine et elle reprend l'école le 29 mars. Voilà. Donc, ce sera seulement 2h30 par jour. C'est que dalle. On ne sait pas encore si elle ne sera que le matin ou l'après-midi parce que c'est la classe et divisée en 2. Il y a un groupe le matin, un groupe l'après-midi. Mais je vous dis, tout est dans cette vidéo-là. Si vous n'avez pas les fiches, je vous le mets en barre d'infos. Donc, voilà. Lana reprend l'école le lundi 29 mars. On est juste trop contents. Moi, je pensais que ça allait être avril. Mais en fait, ce sera mars. Donc, ça fera un peu plus d'un an qu'elle ne sera pas allée à l'école puisqu'elle a arrêté l'école le 13 mars dernier. Donc, il y a bientôt un an. Et depuis, elle n'a plus mis un pied à l'école. Elle allait faire deux évaluations de lecture, mais elle n'est même pas rentrée dans sa classe. Voilà, elle ne va pas à l'école, quoi. Donc, c'est cool. C'est cool. Ça va faire du bien, même si ce sera très peu. Ça va reprendre une routine. Elle va se relever. On va reprendre. Voilà, on va marcher à l'école. Elle va sortir de la maison un petit peu parce qu'au final, heureusement, mon Dieu, qu'elle a le cheer. Mais bon, elle ne sort quasiment pas de la maison pour faire des tours de quartier. Mais voilà, elle va pouvoir retrouver ses copains, même si ce sera un effectif réduit, même si ce sera que dans la classe. Il n'y aura pas vraiment de récré. Il n'y aura pas de snack, il n'y aura pas de repas. Mais bon, elle va quand même pouvoir les voir. Enfin, ça va dans tous les cas lui faire beaucoup de bien. Et on a très, très hâte. On a très, très hâte. Et au final, il y a 85% des familles qui ont choisi ce format-là. Alors, moi, je ne pensais pas parce que c'est tellement un format pas pratique, notamment pour les parents qui bossent, de devoir poser leur gosse et de les récupérer deux heures et demie après et de les garder toute la journée sans zoom. Parce qu'il n'y aura plus de zoom. Du coup, ça sera en indépendance le reste de la journée. En fait, c'est là que tu vois que... D'ailleurs, ils ont dit que c'est marrant parce que depuis qu'on fait des enquêtes depuis l'année dernière, à chaque fois, les parents, ils sont plus mitigés. Et là, il y a eu vraiment une grosse différence pour retour à l'école parce que je pense que les gamins et les parents, enfin, tout le monde n'en peut plus. Au bout d'un an, au moment, il faut que la blague s'arrête. Même nous qui étions en mode ben, on est mitigé. Après, il y avait plein de cas. À un moment, il y avait beaucoup de cas. Donc, même nous, on était là mode non, mais en fait, c'est bien qu'elle reste à la maison parce qu'il y a quand même beaucoup de cas. Mais là, qu'il n'y a plus de cas, franchement, mettez-le à l'école, quoi. Bref, donc ça, c'était une très bonne nouvelle. Donc, tout ce qui est réouverture, tout ça. Alors, je sais qu'en France, c'est pas forcément le cas. À chaque fois, on se suit pas. Au début, on se suivait bien. Et puis là, cet été, enfin, c'était très différent. Là, Noël et tout ça. Vous, vous avez pu voir vos proches et tout ça. Ben, nous, non. Enfin, on a toujours des grosses différences. Les écoles, c'est complètement différent. La priorisation des vaccins. Moi, j'ai une maîtresse qui m'a écrit cette semaine qui m'a dit « Ben, moi, j'aimerais bien qu'on mette les maîtresses en priorité. » Enfin, voilà, c'est des règles différentes. C'est différent. Il y a du bien et du moins bien dans chaque pays en fonction de vos opinions et de vos convictions et de vos préférences. Mais voilà, c'est juste différent. Moi, je vous expose comment c'est ici parce que je sais que c'est différent de nombreuses zones de la Terre parce que même, je vous dis, aux États-Unis, au Texas, maintenant, ils ont passé que tout était réouvert. Il n'y avait plus besoin de masques. Le Covid, c'est fini alors que ce n'est pas du tout fini. Ils ont des cas et tout ça. Mais ils ont décidé qu'ils en avaient un ras-le-bol et qu'ils ouvraient tout. Et nous, on se réjouit du red-tier, du groupe rouge où on peut avoir des restaurants à 20%. Enfin, tu vois, tout est différent. Mais bon, bref, c'est comme ça. Donc, nous, en tout cas, ça nous fait du bien. Après, depuis novembre où vraiment, c'était très, très strict ici, ça fait du bien. J'ai mon anniversaire, donc le 22 mars. J'ai espoir, j'ai espoir de pouvoir faire un truc en extérieur avec quelques copains. Sachant que l'année dernière, mon anniversaire est tombé genre une semaine après le début du confinement. Et c'était vraiment la période où genre on se posait les objets, on reculait 250 mètres. Enfin, c'était vraiment, c'était la psychose atomique. Et on n'avait évidemment vu personne. J'avais juste deux copines qui m'avaient posé des cadeaux. Elles m'avaient donné des œufs pour mon anniversaire parce que les œufs étaient introubables. C'était l'époque où tous les rayons étaient vides. Enfin, voilà. Donc, cette année, j'aimerais bien avoir un anniversaire un peu plus normal, bien qu'il ne sera pas normal. On aura des masques, on ne se touchera pas. On sera chacun dans notre petit coin. Mais bon, si on peut se faire une plage avec quelques copains, je vous avoue que ça, ça me fera trop plaisir. Mais bon, c'est le 22. Tout peut changer d'ici là. Vous savez que tout peut changer très vite parce qu'il y a un an, on vivait notre dernière semaine normale. Et une semaine après, c'était la fin du monde et ça l'est depuis en gros. Mais bon, voilà pour les bonnes news. Donc ça, c'est cool. Et l'autre grande nouvelle qui est the big nouvelle du mois, clairement, c'est que notre petit-neveu est né la semaine dernière. Donc voilà, donc mon beau-frère et sa femme qui habitent en Angleterre. Donc malheureusement, je pense que c'est le neveu qu'on verra le moins des cinq, sachant qu'on a, donc pour rappel, on a quatre petites nièces. Sienna, Alice, de mon côté, Bella et Théa, du côté de Nico, de sa petite sœur. Et donc là, c'est le premier bébé de son petit-frère. C'est le premier petit garçon. Il s'appelle Lorenzo. Il va très bien. Les parents vont très bien. Ils sont déjà rentrés à la maison depuis et tout ça. Et clairement, ça nous a fait notre semaine dernière. Alors, ça nous a tenu en alerte. Là, on était tous à fond. C'était trop émouvant. Évidemment, il y a toujours la frustration d'être loin. Mais bon, même notre famille en France ne peut malheureusement pas aller le voir en ce moment avec les restrictions. Donc il y a tout le monde qui va devoir être un petit peu patient avant de le rencontrer. Nous, on espère vraiment qu'on puisse rentrer cet été. Vous savez qu'actuellement, on ne peut pas rentrer parce qu'il faut un motif impérieux. Alors, motif impérieux qui n'est visiblement pas le même pour tout le monde. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Quand tu vois les candidats de télé-réalité qui ne vivent pas en France et qui rentrent en France pour aller au ski ou quoi, tu te dis que les règles ne sont vraiment pas les mêmes pour tout le monde parce que nous, en fait, le seul motif pour lequel on pourrait rentrer, donc c'est retour définitif, c'est si on a un énorme problème de santé ou si on perd un de nos proches en ligne directe. Genre, en gros, si on n'a pas quelqu'un de notre famille là qui meurt, on ne peut pas du tout rentrer en France. Alors, nous, on n'a pas prévu de rentrer là. On a prévu de rentrer cet été, on a oublié. J'espère que d'ici cet été, les cas et tout ça se soient mieux avec la vaccination et puis avec le temps qui coule aussi. À un moment, ce serait bien que ça rentre dans l'ordre. Et puis, j'ai personnellement de gros doutes que la France garde ses frontières fermées en plein été alors que c'est la période du tourisme. Quand même, je le joue. j'ai des doutes là-dessus. Donc, j'ai espoir quand même de pouvoir rentrer et de rencontrer éventuellement notre neveu qui entre l'Angleterre et la France aille mieux et qu'on puisse le voir s'il vous plaît. Parce qu'on a très hâte de le voir. Déjà qu'il sera déjà bien grand d'ici juillet. Qu'on puisse le voir, qu'on puisse revoir tout le monde, tous nos nièces et nos neveux et tout ça. Et voilà. Donc, ça, c'était The Big News et c'était trop cool. Et voilà. Écoutez, je vais vous laisser là. Je crois que j'ai ma fille qui veut que je lui fasse le même maquillage mais elle est partie jouer avec un truc. Elle m'a dit attends, donc au final, c'est très flou. Je ne sais pas s'il faut que je la maquille ou pas. Il est actuellement 10h30. Il est tôt. Je vais peut-être ranger cette maison parce que c'est un bazar sans nom. Et je vous reprendrai un petit peu plus tard et cette intro était effectivement bien trop longue. Bon alors, ce midi, pour fêter le week-end, on s'est fait livrer Pardour Dash Dishendash. C'est de la cuisine orientale. Alors, je ne sais pas exactement c'est quoi le pays mais voilà, ça ressemble à ça. C'est tellement bon. Donc voilà, on a chacun notre petit banto et Nico aussi mais Nico est en col donc ce ne sera pas tout de suite. Et bonheur, bonheur ? Ah, Petit, tu as piqué un peu ? Ça va aller. Allez, j'ai faim. J'ai faim, il n'est pas si tôt que ça au final. C'est bon ça. Alors, il est 16h08, on part direction Home Depot. Là, on a un petit peu de route et puis on arrive, on va regarder ça. Ça va être chouette, on a hâte. Voilà, voilà. Et le problème, c'est que mon maquillage, n'est pas compatible avec ma manie de me toucher le visage en permanence. Bravo. J'ai foutu du rouge de pare. Ah oui, j'ai maquillé Lana. Peut-être que vous allez voir un moment. Je lui ai fait la même chose. Voilà, j'ai géré le eyeliner sur ma fille, je suis contente. Bah non, je ne t'ai pas filmé, je t'ai pris en photo mais je ne t'ai pas filmé. Je vais montrer après. Ça ne l'est pas trop bien. Attends, je t'aimerai après, tranquille, chère. Ouais, et les feux qui tournent à gauche, elle est plus mortelle. Alléluia. Alléluia, on est bientôt arrivée. J'en ai eu tout. C'est mort. Vraiment bien, ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a une statue là. C'est beau. J'ai vu qu'il y a peut-être une statue là. Elle est immense. Il y a eu tout. Irs. Mort. Il y a eu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tadam ! On est où ? On est où baby ? On va regarder quoi ? Tom & Jerry baby ! Et moi je croyais qu'on allait à Audi pour... Ah bah oui ! Mais c'était une blague ! Mais vous avez raconté des histoires... J'ai vu le cinéma depuis tout à l'heure, j'étais comme... Il y a une petite surprise là ! T'es готов ? Bon voilà on a trouvé le seul cinéma qui a déjà réouvert... Il faut savoir qu'en fait ici ça fait un an depuis mars que les cinémas sont fermés... À un moment ils avaient eu le droit mais en fait dans le coin ils n'avaient pas réouvert quand même... Donc en fait ça fait un an, un an vraiment que les cinémas sont fermés... Trop beau ! Regarde moi Lana le maquillage ! Il a essayé dans les yeux... Voilà c'est parti ! T'attends ? Ouiiii... Bon voilà on s'était scanné, avant il n'y a personne, on est tout seul pour l'instant... On dirait celle qui chante la... Oui c'est vrai... Vas-y, vas-y, ouais... Tous en contact... C'est pas trop bien ? Tous en contact... Le savon, l'eau et le séchemin... Trop cool ! On a même fait avoir des pop-corns je pensais pas... On a pu prendre des pop-corns... Il n'y a personne... C'est... C'est 5... Ouais... Ouais... Mets-toi n'importe où j'ai envie de se dire... C'est Salelie ! Salelie ! Salelie ! Salelie ! T'es content mon cœur 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 ! Là, là, son côté là ! Et t'as même le chauffant ! T'as même le siège-chauffant ! T'allonges les pieds, tu joues ! On va faire une peau ! L'autre côté là, il y en a l'autre côté ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il y a un nom ! Il y a un nom ! Hein ? Il y a un nom ! Non ! Laissez-les aller ! Ma famille est intéressante ! Il vient de dire pour les masques et tout ça... Tu dois avoir le masque quand tu manges... Oui monsieur ! Il est super bien ! Pour désinfecter les sièges... C'est trop fort ! Ils sont désinfectés ! Il y a eu les labs ! Mais si on veut, on peut rajouter une couche ! Trop bien ! Donc voilà ! En fait, il faut donc porter le masque ! Donc ils changent les filtres ou machin ! Donc là, c'est limité en fait à 20 ou 25% ! 800 personnes max ! Bon là, il y a des personnes dont on devait être 20 dans la salle ! Même pas ! Ils désinfectent tous les sièges ! Avant ! Tu vois ! Ils désinfectaient avant chaque truc ! Donc en plus, c'est les lingettes si on veut ! Donc bon, ça c'est forcément ! Et ça c'est disponible partout ! Il y en a absolument partout ! Il y en a encore là ! Il y en a partout ! C'est normal, elle est en cours ! Ouais ! C'était bien mon amour ! Hein ? T'es contente ? Mais on va où là ? Mais on va où ? On va pas au MISDIPO ! Je comprends ! Et au MISDIPO ! Regardez comme c'est beau ! Bah il fait quasiment nuit maintenant ! Regardez-moi de ces palmiers ! Je crois qu'il y en a une qui est trop contente ! Mon bébé ! Voilà ! J'adore ! T'as vu là-bas le truc avec les étoiles ? Comme c'est joli là-là ! On est pas là ? Je crois qu'on est là-bas ! Il est tellement content ! Mon petit chat ! C'est pas froid ! C'est hyper bien ! C'est hyper safe ! C'est hyper bien ! Bah oui ! Bah en ce moment c'est ça ! Le rouge c'est ça ! Les restaurants c'est pareil ! Les restaurants c'est un peu plus chaud ! Parce que tu dois en manger ! Oui ! Bah là on a mangé notre pop-corn ! Donc ça a duré 5 minutes ! Il y avait vraiment personne dans la salle ! En plus c'était une séance ! Comme c'est une heure pourrie où personne ne vient ! C'était 4h30 ! J'ai eu moins 30% donc... Attends mon amour ! Attention il y a une voiture ! Alors voilà le genre de resto qu'ils ont fait en fait ! Là maintenant on a le droit de manger dedans à une certaine capacité ! Mais avant on avait le droit de manger que dehors ! Donc en fait ils ont installé des petites tentes comme ça ! C'est sympa ! Avec une distance sociale évidemment ! Bref ! On rentre ! Bon on en profite pour aller à la librairie ! Non c'est un cheerleader ! C'est un petit pop ! Ouais ! Spartan cheerleader ! Ah ouais ! Oh y'a personne ! Ah oui c'est ça ! Il est utile ! J'adore ce magasin ! Ah il est connu ! Ah j'ai vu le truc sur Netflix ! C'est vraiment bon ! Donc on a choisi Allergic et Awkward ! Et on cherche Nounours ! Ah Nounours ! Comme sur le quai du métro je dis ça à Paris ! Nounours ! Ah Nounours ! Il est là Nounours il s'en fout tellement ! Ah Nounours il cherche des BD parce que Nounours il adore les BD ! Ah mais c'est des jeux ça ! Tu trouves son bonheur mon chat ? Ta fille elle a trouvé deux livres finalement ! Elle a pas réussi à choisir ! Mais moi je vais lire aussi mais moi j'adore ! Il est trop beau celui-là ! Apparemment c'est une petite fille qui a un chien mais elle s'aperçoit qu'elle est allergique ! C'est un peu compliqué ! Ah ! Ouais ! Attends je vais essayer de montrer l'intérieur ! Regardez ! Je crois que la pauvre elle est à galère avec son petit chien ! Ça a l'air tout mignon ça ! Et ça j'adore les couleurs c'est très pastel vous voyez regardez ! Il y a plus de choses à lire là-dedans ! Il est plus long à lire celui-là je pense ! Voilà ! Je sais pas du tout si c'est trouvable en français ! Vous avez vu le vernis sélectif ? Ouais j'adore ! Bref ! Perdu mon chat ! C'est un magasin qui est absolument gigantesque ! Vous trouvez tous les livres à terre ! C'est celui-là là ! J'adore ce magasin parce qu'il y a des petites annotations comme ça partout en fait ! Des employés ! Ils recommandent des livres et ils mettent des petites annotations ! Vous voyez il y en a partout ! C'est hyper sympa ! J'aime beaucoup le concept ! C'est très sympa ! Mais dans les autres librairies aussi j'ai l'impression que c'est... Je sais pas du tout si en français c'est comme ça ! Je suis désolée peut-être que c'est pareil et que ça n'étonne personne mais... Moi je trouve ça sympathique ! Ouf ça a l'air sympa ça ! Bah c'est marqué ! Pour le violence, gore et friendship ! Ouais ok bah friendship ouais ! Avec des horreurs, il y a des crimes, il y a des mangas... Regardez c'est des livres surprises ! T'as le thème ! Tu sais pas ce que c'est ! T'as l'âge et tout ça ! Et tu sais pas ce que c'est le livre ! C'est énorme le concept ! Je suis trop fan ! Et t'as pas le prix comment ça fonctionne ? D'accord ! J'ai le prix derrière je sais pas ! T'es fatiguée ? Je suis trop fatiguée je suis en train d'endormir ! Bon alors on va vous laisser là ! On va aller se coucher là je lui dois des papouilles pour faire le dodo ! Donc en fait ce qu'on fait nous c'est je fais les papouilles dans le bain Et après maman me fait avant je fais le dodo ! Ok ! Donc voilà écoutez on espère que le vlog il vous a... Plus ! Deux ! Et bi ! Et je vous reprendrai certainement mercredi ! Et sinon le film il était chouette ! Je vous ai même pas parlé du film il était bien ! On adore cette actrice je sais pas c'est quoi son nom mais on l'adore ! Tom et Jerry ! Donc ça se passe à New York c'est hyper bien fait entre dessin et films C'est vraiment hyper hyper méga bien fait les plans ils sont bien dynamiques Et des fois ils... Enfin c'est vraiment très bien fait c'est très très bien fait c'est très moderne Il y a des boosted boards, des drones... Mais à un moment c'est comme le boosted board... Moi j'étais comme... Lui il l'utilise mais papa l'utilise jamais ! Ça fait un moment qu'il a pas utilisé sa boosted board c'est vrai ! Bah avant il est emmené à l'école ! Voilà voilà ! Euh... Bon bah... Bah il est emmené quelques fois à l'école en boosted board quand même ! Non ! Donc voilà on va aller se coucher et on vous reprend et ben dans quelques jours ! Ouais ! Pareil ! Sauf que toi t'as besoin de l'alimenter ! Moi j'ai pas besoin ! Hum... 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 Ouais c'est comme ça la vie ! Allez bisous ! Je suis désiré ! J'ai pas besoin de l'alimenter ! Je suis désiré ! Je suis désiré ! J'ai pas besoin d'autres gens carats !